Bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo des ateliers de Val. Je profite que ce soit la première vidéo de l'année pour vous souhaiter une belle année. Très très bonne année 2018, que tous vos voeux se réalisent et surtout que la santé soit à rendez-vous. C'est le principal quand on a la santé, le reste ça suit. Aujourd'hui je vous parle du lot du mini catalogue printemps-été qui vient de sortir le 3. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le lot grand frisson dépliable qui est un pop-up. Voilà, donc je pourrais vous montrer la version simple, mais en fait je vais vous montrer vraiment les cas extrêmes. Donc je pousse la difficulté. Le cas simple, c'est quoi ? C'est ça. Je vous montre, j'ai déjà coupé avant. C'est un fond blanc, un manège blanc. Et c'est tout. Moi ce que je vais vous montrer, alors c'est très joli, je ne dis pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait faire ça. Et d'ailleurs j'en ai fait et j'en referai des fonds et manèges blancs. Mais là, vu que je fais le tuto, autant vous montrer jusqu'au bout de l'utilisation, qui est un petit peu quand même fastidieux, je ne vous le cache pas, du produit. Donc, pour faire la base de la carte, il vous faut une demi-feuille à 4 en limonade à la limette, donc 14,8 par 21, qu'on va plier au centre, soit à 10,5. Voilà, une fois qu'on a notre base, on peut la mettre de côté parce que c'était vraiment... le plus facile à utiliser. Hop, je la mets de côté. Voilà. Ensuite, donc pour faire l'intérieur, le pop-up, on va avoir besoin d'une feuille blanche, donc de 20 par 14. Donc 14 par 20. Ensuite, donc là, je pourrais très bien m'arrêter là et faire mon pop-up tout blanc. Je vais rajouter une petite difficulté en voulant faire mon fond bleu, comme le ciel. Donc, je vais faire la moitié de la feuille, soit 14 par 10 en piscine-partie. Donc 14, 14 par 10. Et j'ai oublié une petite étape qui vous servira surtout si vous ne faites pas de fond, de fond, de couleur, de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai fait bleu pour faire ciel, mais vous pouvez faire le fond de la couleur que vous voulez. Donc là, ça fait 20 centimètres. Donc à 10 centimètres, il va falloir faire des petites marques, mais de chaque côté. Attention, pas sur toute la longueur, mais vraiment de chaque côté. Si vous voyez là, sur la vidéo, donc ici, j'ai un petit trait et ici, un petit trait. Parce que c'est le repère qui vous sert à utiliser la découpe. Donc quand vous n'utilisez pas d'autres papiers, il faut vraiment qu'il y ait ces plis-là, qui vous servent de repère par rapport aux fentes qui sont sur la découpe. Donc là, une fois que vous avez fait ça, passez dans votre big shot. Moi, je rajoute une étape supplémentaire en découpant deux papiers en même temps parce que moi, je veux que le bas de ma carte soit blanc pour tamponner un message ou écrire. Et je veux que le haut soit bleu comme le ciel. Donc j'utilise mon embas de précision. Et je viens vraiment positionner le papier bleu, vraiment pile poil. Donc là, évidemment, dans ce cas-là, je n'ai pas forcément besoin de mes deux plis puisque le papier bleu arrive vraiment au milieu de la feuille. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, il fallait que je vous le montre. Et là, de la même manière, on se sert des petites fentes ici qui nous servent de repère à la jointure du papier blanc et du papier bleu. Voilà, alors, comme il y a deux épaisseurs de papier, je vais faire plusieurs tours de manivelle. Alors, je ne vais pas très vite parce que j'ai mal à mon épaule et là, il y a deux épaisseurs. Je pense que j'en ai fait trop, mais voilà, ce n'est pas grave. Donc, au moins, je suis sûre que ça a bien coupé. Effectivement, tout est bien coupé. Donc voilà. Et comme je veux pousser le vis un peu plus loin, pour cette carte, je vais décider que mon manège ne sera pas blanc, mais qu'il sera en bois. J'aurais pu le faire argenté, avec du papier argent, par exemple, à paillettes, pourquoi pas, jaune comme à Walibi. Là, je vais faire bois, comme le tonnerre de Zeus au Parc Astérit. Voilà. Donc, j'ai besoin de trois découpes, donc dans mon papier blanc, dans mon papier bleu et dans mon papier bois. Alors, je vais le mettre à l'envers. Ce n'est pas d'usage sur cette plaque, mais c'est parce que je ne veux pas qu'on... Je ne veux pas, en fait, je veux que le bas soit bien net. Je vais y arriver. Premier janvier en même temps. Donc, voilà. Voilà, je n'aurais pas besoin de passer plusieurs fois, le papier étant très fin, enfin très fin, plus fin en tout cas que les deux épaisseurs qu'on avait tout à l'heure. Je vais juste aller autour pour que ce soit plus facile à attraper pour moi. Oui, j'avais coupé deux fois. Ah oui, j'en avais coupé un tout à l'heure. Bon, bref, ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer. Voilà, là, je n'ai pas le bas, donc c'est parfait. Je vais pousser ma big shot et maintenant, on va passer à la partie la plus fastidieuse. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ce lot est très, très, très beau. Il donne un excellent résultat. C'est vraiment pavu, vraiment innovant et vraiment très, très chouette. Mais, voilà, ne vous attendez pas à faire une carte en deux secondes avec ce lot, bien qu'on utilise la big shot. La big shot est censée être là pour qu'on aille plus vite. Là, ce n'est pas le cas. Effectivement, elle fait des belles découpes et prépliées, mais il reste quand même pas mal de travail après. Et donc, la carte est longue à faire. Donc, si vous avez un anniversaire, un mariage, 200 cartes à faire, je ne pense pas que le choix soit judicieux en prenant ce lot-là. Bien que, voilà, comme je vous le dis, le résultat en vaut la chandelle, mais c'est juste, voilà, quelque chose qui ne se fait pas très rapidement. Donc là, je vais utiliser mon plioir en os pour marquer ici les quatre traits de pli, enfin, traits, courbes de pli plutôt. Pour m'aider à finir à plier ensuite à la main, puisque le pop-up se fait à ce niveau-là. Donc, j'ai préplié, mais là, c'est là qu'intervient, voilà, le travail un peu plus long, un peu plus fastidieux. Mais bon, qui en vaut la chandelle ? En plus, avoir des ongles, ça aide. Je trouve que ça m'aide à plier. Donc là, c'est long, parce qu'il va falloir passer plusieurs fois, dans un sens, dans l'autre. On ne peut pas abîmer le reste de la carte, comme par exemple les petits drapeaux. Par exemple, plier également aux bons endroits. Voilà, donc j'ai fait un premier pli. Maintenant, dans l'autre sens, en bas. Là, en fait, ça représente les rails et le pop-up. En fait, c'est ce qui va faire l'épaisseur de la carte, le volume de la carte quand on va l'ouvrir. Voilà, ça commande à prendre forme, puisque vous voyez, les rails sont complètement pliés. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, donc ça, c'est l'épaisseur du pop-up, le volume, en fait. Maintenant, même chose sur la deuxième courbe. Donc, je vous dis, ce n'est pas très facile et ce n'est pas hyper rapide. Donc, je vous dis, ce n'est pas très facile et ce n'est pas très facile. Voilà, le deuxième pop-up est en train de prendre forme. Vous voyez, donc la première montagne russe, là, et la deuxième. Et la carte, en fait, va se plier ici, dans la base, là où on a fait les deux plis tout à l'heure. Donc, voilà, là, je pense qu'on est bon pour les montagnes russes, en volume. Voilà. Donc, maintenant, on peut coller. Je pense que, voilà, en mettant comme ça, peut-être que vous voyez. Donc, évidemment, là, pour l'instant, tant que ce n'est pas collé, on ne se rend pas compte que ça marche. Mais je vous assure, une fois que c'est collé, ça fonctionne. Alors, on va donc ressortir notre base qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Et on va venir placer, donc, la découpe, ici. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un autre fond que vert en collant un papier sur cette partie-là. Moi, ce n'est pas mon cas, je veux que ça reste le vert derrière. Donc, je laisse comme ceci. Alors, attention, vous placez la colle. Évidemment, c'est vraiment que sur cette zone-là, et absolument pas sur les montagnes russes. J'ai oublié de plier ici, à la base du manège. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez, ça prend forme. Donc, on va mettre de la colle. Voilà. On collera l'autre partie. On va coller en deux temps. D'abord, une partie. Je commence par coller le bas, vraiment au niveau du pli de la carte, en centrant la partie blanche sur la partie verte. Et là, avec mes doigts, je remonte petit à petit. Je pense que vous voyez l'effet pop-up. Maintenant, on va coller la base. Donc, là, c'est plus facile, mais pareil, je pars du bas et je remonte. Vous voyez, c'est tout à fait droit. Donc, là, on a notre base. Donc, effectivement, vous pouvez laisser votre carte comme ça, tamponner, décorer en mettant les petits vagonets, des nuages, etc. Tamponner du texte ici ou écrire à la main. Voilà. Et en fait, quand on ferme la carte, on a le pop-up qui se forme. Alors, ce n'est pas de suite. Voilà. Là, on a le pop-up. On ouvre, on ferme. Donc, moi, ce que je voulais... Donc, voilà. Tout à l'heure, on a coupé en même temps le bleu. Donc, là, je vais couper pour avoir uniquement mon fond, mon ciel bleu. Donc, là, je n'ai pas besoin du manège. Mais c'est pour avoir vraiment les bonnes découpes au bon endroit. Voilà. Donc, en fait, maintenant, si je viens positionner mon fond bleu, eh bien, il est pile au bon endroit. Vous voyez ? D'ailleurs, je vais le coller. Alors, effectivement, ça fait de l'épaisseur à la carte. Elle va être plus lourde. Et au niveau du timbre, si vous l'envoyez forcément, ça sera plus cher. Après, vous n'êtes pas obligés, effectivement, de mettre du papier bleu pour le ciel. Vous pouvez tout à fait tamponner. Et ça fera une carte plus légère. Hop. Voilà. Donc, la carte est bien positionnée. Le ciel. Voilà, voilà. Donc, la carte est plate. Et hop, je ne trouve pas dans mon sens. On a bien notre effet pop-up. Maintenant, donc, comme je disais, je pourrais très bien laisser le manège blanc. Moi, j'ai envie de le faire en bois. D'où ma découpe de tout à l'heure. J'en ai deux de découpé. Parce que je... J'en avais besoin de plusieurs, mais voilà. Je découpe au niveau de là où tout à l'heure on a plié. Et là où on a coupé, là où s'arrête le bleu, en fait, va commencer le bois. Et puis, je ne veux pas les drapeaux. Les drapeaux en bois, ça n'existe pas vraiment. Enfin, si, sur les vieux châteaux, quoi que non, ils étaient en fer. Donc, non. Et je vais les laisser blancs. Donc, voilà. Par contre, autre étape fastidieuse, comme tout à l'heure, il faut marquer de nouveau les plis. Là, je ne passe pas le plioir parce que le papier étant plus fin, ça se plie beaucoup mieux. Donc, ça, là, les petites franges, c'est ce qui correspond au rail. Voilà. Là, la deuxième. Sur la première, évidemment, on n'en a qu'une partie à plier puisqu'on a coupé l'autre. Et là, comme tout à l'heure sur mon papier blanc, je viens refaire les pliures ici. Mais c'est plus facile parce que, déjà, il y a moins de papier à manipuler. Et puis, c'est plus fin. Voilà. Et là, donc, il va venir se positionner comme ceci. On va coller, donc, là. Il y a une petite partie, là, je n'avais pas vue. Donc, là, vraiment, je vous montre le cas le plus long et le plus complexe. Mais vraiment, si vous ne faites que la partie blanche, c'est quand même plus rapide. Donc, un peu de colle sur mon papier bois. Je ne vais pas en mettre de partout pour l'instant. Je pense que je vais d'abord voir ce que ça donne, la première partie, la partie basse du manège. Bon, alors, d'aller. Et non, les pattes étaient un petit peu trop longues. Et du coup, ça plie mal. Est-ce que je vais pouvoir couper un peu ? Un petit millimètre, même pas. Est-ce que ça suffit ? Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, maintenant, je vais couper, coller, pardon, la deuxième partie. Je vais mettre plutôt sur la partie blanche. Je vais mettre sur la partie blanche. Voilà. et si on plie ça fonctionne pas comme quoi c'est quand même vraiment très délicat faut vraiment que les plis soit vraiment 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 bien marqués et là voilà ça fonctionne voilà donc je vais vous je vais vous épargner l'étape décoration voilà donc vous avez compris comment fonctionne la découpe et pour la carte finie voilà c'est sur l'article du blog hop du jour je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout c'était un peu long un peu fastidieux mais nécessaire pour cette découpe encore une fois je vous souhaite une bonne année et je vous dis à très bientôt en vidéo bonne journée au revoir